... Ce jour dédié pour réveillation de l'âme de Hilel, Shimon, Natal, Ben, Aliyam, Miriam, Elian, c'est qu'on ne verra de mémoire bénie. On continue sur les lois de Loire Becha'er Baddavar, il ne verra pas en toi une nudité. C'est non seulement qu'on n'a pas le droit de dire des paroles de Torah face à une nudité, d'après tous les critères qu'on a déjà énoncés dans les cours précédents, mais aussi si on entend une voix de femme en train de chanter. Les sages d'Israël considèrent que la voix d'une femme en train de chanter est aussi considérée comme une chose qui réveille les pulsions masculines. Dans cette mesure, on n'a pas le droit de dire, penser oui. On n'a pas le droit de dire des paroles de Torah ou de prière ou de kachma ou de bénédiction si on entend une voix de femme qui chante, peu importe si elle est mariée, pas mariée, etc. Lorsque ce sont des frères et sœurs à la maison, il n'y a pas de problème. On chante « Shalom aleichem » ensemble. S'il y a des invités, il faut que les femmes fassent attention, les jeunes filles, les femmes fassent attention de pas... Il y a des fois où c'est très embêtant. J'ai des femmes qui me disent « je vais là-bas » ou des gens m'ont écrit. Et les filles, elles chantent aussi. C'est super embêtant, d'accord ? Alors il faut que les filles comprennent et les femmes comprennent que s'il y a des hommes étrangers, leurs parents, leurs enfants, leurs frères et leurs maris, il n'y a pas de problème. Mais les autres, c'est problématique. Quand la femme est l'anida, même avec son mari, c'est un problème. Une femme nida ne peut pas dire des paroles de Torah, du même qu'elle ne peut pas montrer des parties voilées de sa chair à son mari quand elle est l'anida. De même, elle ne peut pas chanter quand elle est nida, d'accord ? Mais pour le reste de la famille, ou quand elle n'est pas nida, donc on peut chanter ensemble des chants de Shabbat, etc. S'il n'y a pas d'étrangers. S'il y a des étrangers, alors c'est interdit. Interdit parce que, comme j'ai dit, le chant est une chose qui peut réveiller les pulsions masculines. La question se pose, qu'est-ce qui se passe si on entend une femme chanter en voix enregistrée ? La radio, un disque, quoi que ce soit. Enfin, elle dit, ça lui était aujourd'hui, d'accord ? C'est dans un appareil terrible. Qu'est-ce qui se passe ? On entend une voix de femme chanter. Alors, le rabot de Yosef, il autorise, si on ne connaît pas la femme qui chante. Maintenant, c'est quoi ne pas connaître ? Alors, il dit, c'est bien de l'armir, d'être rigoureux aussi, même si on ne la connaît pas du tout, ce n'est même pas comment elle s'appelle, mais on a vu sa photo sur la couverture. D'accord ? Si tu sais qu'elle s'appelle, je ne sais pas moi, on va lire un nom, d'accord ? Christophine Cohen, d'accord ? Mais tu n'as pas vu à quoi elle ressemble, ça ne dérange personne. Évidemment que tu as vu une fois à quoi elle ressemble, bien que tu ne connaisses pas son nom et prénom, ça s'appelle déjà, c'est bien de l'armir, c'est bien d'être rigoureux, de considérer qu'on la connaît, et de ne pas écouter sa voix. En cas où on ne peut vraiment pas faire autrement, alors il y a des cas qui autorisent, qu'on s'envoie enregistrer. Par exemple, tu es maintenant, je ne sais pas moi, tu es en train de faire ta amida, quelqu'un met maintenant un enregistrement de femmes, on est parti pour une heure, normalement tu n'as pas le droit de continuer, mais si tu t'arrêtes au milieu, c'est fini. Dans ce cas, tu fais, vu qu'il y a un avis qui autorise quand même, dans les cas vraiment très très nécessaires, alors tu essaies de ne pas faire attention à cette voix-là, et tu continues, tu finis ta amida, après tu t'en vas, tu es à un autre endroit, où il n'y aura pas cette musique. Baruch Adonai, l'amène v'amène.